Nous, on vient d'appeler. Philippe, il va devoir, il aura besoin d'une chaise ou pas ? Ah non, normalement il a son banc. Oui, il a son banc. Très bien. On peut pousser le banc, si tu veux. Peut-être qu'on peut sortir le gêne, on peut l'enlever. Mais ce n'est pas grave. Alors bonjour à toutes et à tous. Voilà, bienvenue ici. Ici, c'est chez vous. C'est bien ça, vous êtes bienvenue chez vous. Vous êtes bienvenue chez vous parce que vous êtes beaucoup à être chez vous. Donc bienvenue chez vous. Et puis bienvenue ici à la Maison Verte. Voilà, donc nous sommes tous ensemble pour méditer ce lundi matin. Belle manière de commencer la semaine. Pour placer l'esprit, oui en fait, il est un peu question de ça quand même. Je vais, avant de réciter la prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, et en le récitant après directement, on pourra rentrer dans la pratique. Je rappellerai peut-être ce qu'on appelle semné luné. C'est très simple, c'est les points clés du corps et les points clés de l'esprit. Ce n'est pas grand chose dans les textes classiques. Après, il peut y avoir des développements très profonds et subtils sur, par exemple, la posture et l'incidence qu'elle a sur les souffles, l'énergie du corps. Ça, il y a des tas de choses qui sont en relation. Et donc, du coup, ces points clés du corps, on parle de la posture, on sait le point de Vahirojana. Alors, à tenir, ce n'est pas simple parce qu'il y a le problème des jambes croisées en lotus. Mais il ne faut pas non plus en faire une fixation parce que vraiment, c'est la posture observée par les yogis, yoginis très entraînés. Mais à part ça, il y a quelques points intéressants que nous, on peut observer. C'est, par exemple, la colonne vertébrale droite. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut tous et toutes le faire. C'est les épaules ouvertes, c'est-à-dire qu'on ne médite pas, vous t'es en avant. Et c'est évidemment une question de disponibilité aussi à la présence. Et c'est forcé que si on méditait comme ça, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là, mais on est là d'une manière plus relâchée. Donc, il faut trouver un équilibre. Ce n'est pas non plus une rigidité absolue, c'est juste une tenue du corps. Donc, colonne vertébrale. On parle aussi de la posture de la bouche. Elle est intéressante. La posture de la bouche, on va dire, ni fermée comme ça, on n'est pas non plus fixée, ni ouverte. Donc, on parle de vraiment entre deux, avec l'idée de toujours, il y a un terme qu'on retrouve dans ces instructions classiques, c'est rangbap. Et rangbap, ça veut dire poser tel que c'est. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'état naturel, on pourrait dire. On laisse, voilà, la bouche. Elle est légèrement entrouverte. Après, il y a la langue, idéalement, qui va toucher le palais. Alors ça, c'est aussi une raison pratique. Un jour, j'ai entendu la Pantanzong dire, c'est aussi pour faire que si la bouche est entrouverte, puis il y a un insecte qui vient, il ne peut pas rentrer plus loin. Donc, mais à mon avis, ça, c'est vraiment la tradition des yogis hyper pratico-pratiques, parce que c'est plutôt lié, je pense, à des techniques de yoga, où on va placer, on va utiliser la langue pour appuyer sur un canal subtil. C'est lié aux énergies internes, certainement. En tout cas, je n'ai rien vu dans les textes classiques qui disent que c'est pour empêcher qu'on ait les mouches qui rentrent. Ça, non, je n'ai jamais vu ça. Donc, voilà. Mais bon, pourquoi pas, cela dit. C'était peut-être une blague aussi. Donc, voilà. Après, un point intéressant, c'est les yeux. On parle des yeux mi-clos. Alors, mi-clos, comme l'image, Dominique qui dit, l'image qui fiche sur Zoom, ça, je pense que ça vient de la connexion, qui n'est pas terrible ici, mais bon, il va falloir faire avec. Après, de toute façon, c'est enregistré, je mettrai le replay en très clair, ce qui veut dire que vous pouvez reméditer avec l'image qui est fluide. Donc, c'est parfait. C'est très bien. Donc, voilà. Après, les yeux mi-clos. Et les yeux mi-clos, c'est l'idée qu'on n'est pas non plus complètement tourné vers l'intérieur. C'est vrai que si on développe une qualité de concentration, c'est plus facile d'avoir les yeux complètement fermés. C'est possible. Mais si on veut développer une qualité de présence, c'est bien d'avoir les yeux mi-clos. Pourquoi ? Parce que ça nous porte moins à partir dans nos volutes intérieures. Parce que quand on a les yeux fermés, ça peut aussi mener à la rêverie, à la distraction interne. Si on a les yeux mi-clos, ça veut dire qu'on garde, en fait, ce regard. Ce n'est pas qu'on regarde les choses, c'est juste l'idée d'une ouverture. Étonnamment, dans les instructions classiques, on fait un lien très clair entre la posture des yeux et les canaux subtils. C'est-à-dire les énergies subtiles. Et c'est intéressant parce que même à notre niveau, effectivement, le regard est lié à notre état d'esprit, on pourrait dire. Si on a les yeux complètement écarquillés, regardant quelque chose, ça traduit aussi des états d'excitation intérieure ou des états de concentration intérieure. Peut-être qu'on peut aussi imaginer que, et c'est plus fort qu'on ne l'imagine justement, que le regard posé sur des images qui bougent tout le temps peut avoir des incidences très fortes sur les canaux subtils. En tout cas, à l'époque, il n'y avait bien sûr pas d'écran ni rien de ce genre, mais il y avait une grande importance donnée au regard. Parce que ça vient avoir une incidence sur le corps intérieur et le corps subtil aussi. Voilà, je ne dis pas ça pour qu'on ferme absolument les yeux, on les aie absolument micro ou pas. C'est juste être attentif au fait que chaque point de la posture a une importance intérieure sur l'état de notre esprit. C'est comme ça qu'on le conçoit. Et puis, après, ce qu'on appelle l'uné, c'est-à-dire les points clés du corps, il y a s'émené. Et s'émené, c'est les points clés de l'esprit. Et là, c'est encore plus simple d'une certaine manière. Alors, après, les incidences, elles sont aussi extrêmement nombreuses. Une des instructions les plus essentielles, et c'est celle que je rappelle souvent, c'est l'idée de n'avoir ni les pensées qui reviennent vers le passé, ni les pensées qui courent vers le futur ou qui anticipent, et pas non plus une volonté absolue de vouloir saisir un présent. Donc, c'est vraiment l'idée d'être au-delà des trois temps. Alors, ça peut sembler un peu philosophique comme ça, quand on dit au-delà des trois temps. Et c'est pas très simple à comprendre. Mais en même temps, au-delà des trois temps, ça veut dire que, si on observe bien son esprit, on est en général coincé dans les trois temps. Pourquoi ? Parce que quand on se met à penser au passé, on est au passé. Et puis, alors, on est au présent, évidemment, parce qu'il n'y a pas de passé. Le passé ne se pense qu'au présent, c'est quand même énorme, tout de même, quand on y réfléchit deux secondes. On est toujours au présent. Mais ça, on ne le sait pas. Donc, ça veut dire qu'on est dans l'imaginaire du passé. On n'est pas du tout dans la réalité du présent. Si ce n'est prendre conscience de cette divagation, auquel cas on revient au présent. Donc, la conscience des distractions de l'esprit, c'est elle qui va nous permettre de revenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas être distrait. Ça serait très difficile. Parce que ça voudrait dire qu'on maîtrise complètement les pensées qu'on va avoir. Bon, on pourrait l'imaginer, mais c'est difficile. Par contre, d'être attentif, présent aux pensées que l'on a, si on se voit partir dans le passé, se souvenir que c'est une production à l'instant. Ce n'est pas le passé. C'est une production de pensée maintenant. Maintenant, attention aussi, toutes ces instructions de méditation, elles sont valables dans le corps de la pratique. Elles ne sont pas forcément valables dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il y a des tas de moments où on doit penser au passé, où on doit anticiper le futur, où on prend des rendez-vous dans notre agenda. Donc, il n'y a pas de... Ça, j'ai toujours aussi entendu la méthode d'angle dire, attention, les instructions, elles sont faites pour le moment de pratique. Parce qu'après, sinon, ça peut être trop compliqué. Mais voilà, l'instruction, elle est intéressante pour nous. Être au-delà des trois temps. Sans que ça devienne une complication non plus mentale, l'idée d'être au-delà des trois temps. Il n'y a pas un état particulier non plus à rechercher. C'est simplement une façon de dire, se rendre compte des mouvements de l'esprit et chaque fois revenir à l'observation du mouvement. Parce que l'observation du mouvement nous sort du fil du scénario. Souvent, Pema Chodron, dans ses livres que j'aime beaucoup, elle parle de lâcher le fil de l'histoire, d'une certaine manière. Donc, en revenant au présent, mais au présent, à l'instantanéité, il n'y a pas non plus un présent qu'on fixe, à l'instantanéité, à ce qui se produit maintenant, eh bien, on lâche le fil de l'histoire. Et lâcher le fil de l'histoire, c'est beaucoup, vu qu'on est enfermé souvent dans le fil de notre histoire. Donc, ça permet d'en écrire une autre. Si on lâche le fil, on peut éventuellement imaginer plus de liberté. Donc, voilà, ça c'était un petit rappel très simple des instructions. Et à partir de là, on va pouvoir méditer. On va prendre refuge, bien sûr. On va prendre refuge, bien sûr. On va prendre refuge, bien sûr. La session Zoom est en train de se reconnecter. Donc, nous, on médite. Voilà. On va prendre refuge, bien sûr. 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 On va prendre resultado. On va prendre refuge, bien sûr. On va prendre refuge, bien sûr. Merci. 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 c'est tout simple. Non, ce qui est toujours surprenant, effectivement, c'est la... On pourrait dire, c'est le... C'est les mouvements de l'esprit. Ça, c'est très surprenant. Quand même. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette instruction qui consiste simplement à rester. Parce qu'on voit bien qu'au sens propre, bon, ben, d'accord, on reste là, oui, évidemment. Mais au sens figuré ou intérieur, c'est pas si évident de rester quelque part, en fait. Et donc, il y a quelque chose de... Oui, si on dit à quelqu'un, reste, on dit, oui, bon, ben, voilà, ben, oui, je reste, puis alors ? Ben, oui. Mais en même temps, évidemment, on se rend bien compte que tout le problème, en grande partie, c'est justement de ne pas rester. C'est de partir. Combien de fois on a dit des choses qu'on n'aurait pas voulu dire ? Combien de fois on a fait des choses qu'on n'aurait pas voulu faire ? D'une certaine façon, c'est parce qu'on n'est pas resté. C'est pas pour se culpabiliser, ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'on est emporté par nos mouvements intérieurs tout le temps. Emporté au sens, de nouveau, propre et figuré. Je m'emporte. C'est quand même assez beau que la langue française dise ça comme ça. Je m'emporte, c'est le synonyme d'une colère, finalement. Mais je m'emporte, c'est aussi je, moi-même, qui m'emporte. Donc ça veut dire que je m'amène au loin, en fait, plutôt que simplement d'être là. Quand on parle de... Quand il y a cette instruction essentielle sur l'au-delà des trois temps, c'est pas tellement autre chose que de rester là par rapport au fait de s'emporter au loin. Soit s'emporter dans le passé ou s'emporter dans le futur, c'est toujours au loin, finalement. Parce qu'à cet instant même, le passé n'existe pas plus que le futur. De toute façon, il n'existe pas plus parce qu'objectivement, il n'existe pas plus. Le passé est résolument passé et le futur n'est résolument pas encore advenu. Donc il y a quelque chose qui est totalement de l'ordre de la fiction. Donc l'idée de rester, c'est comme revenir au réel, en fait. C'est pas tellement autre chose que d'être simplement dans le réel. C'est d'ailleurs complètement troublant de penser que la réalité, elle se passe totalement du passé. Et en même temps, on a l'impression de vivre notre réalité toujours en rapport au passé. Mais c'est toujours en rapport à quelque chose qui s'est déjà terminé, en fait. Forcément. C'est pas là. C'est là dans notre souvenir, c'est là dans la manière dont on le représente. Mais c'est effectivement pas là. Et donc, en fait, ici, c'est simplement dans l'idée de rester, c'est faire l'expérience extrêmement simple, ben, voilà, de la réalité qui se donne telle qu'elle se donne, sans forcément ajouter quelque chose. Mais ajouter, sans forcément ajouter quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on l'appauvrit. Au contraire. C'est un peu comme si on pouvait se donner l'occasion de la découvrir. D'ailleurs, on ne sait même pas tellement ce qu'elle est. On a plus l'habitude de penser la réalité que d'être dans la réalité. On est très souvent dans nos représentations. La plupart du temps, d'ailleurs. Donc, quand toutes ces instructions nous parlent de la véritable nature de l'esprit, la véritable nature de l'esprit, ça nous échappe, parce qu'on n'est justement pas dedans. Milarepa, il a une phrase assez parlante. Il dit, c'est tellement simple qu'on n'y croit pas, c'est tellement proche qu'on ne le voit pas. Et ça dit exactement ça. C'est tellement simple qu'on n'y croit pas, c'est tellement proche qu'on ne le voit pas. Mais en même temps, ce dont il nous parle, c'est notre nature absolue, notre nature ultime, notre nature de Bouddha, notre nature éveillée, quels que soient les mots qu'on met dessus. C'est aussi notre nature d'amour et de compassion, de vacuité, de tout ce qu'on voudra. Notre nature, on pourrait dire même, on pourrait dire immortelle, c'est-à-dire au-delà des mots, au-delà des naissances, des vieillesses, de la maladie et de la mort, n'importe. Donc c'est vraiment, c'est une nature extrêmement profonde. Et en fait, cette nature extrêmement profonde, elle est là tout le temps. Et c'est un peu comme si on était dans une couche d'imaginaire qui nous retient ou qui nous place dans une forme d'ailleurs qui se produit là dans l'instant et un ailleurs qui nous décale de la réalité, en fait. À un moment donné, Karmapa, dans un de ses textes, il nous parle du fait de, comme matcher avec la réalité. Il utilise le terme pour dire, c'est un peu comme si on était en décalage. Il y a quelque chose de l'ordre du décalage. Par exemple, le décalage le plus extraordinaire, c'est l'impermanence. Les phénomènes sont impermanents, mais on va les percevoir comme permanents. Ça, c'est un magnifique décalage tout de même. On est tout le temps dans ce décalage. Mais le Bouddha, il en parle comme des trois méprises. La première des méprises, c'est de penser que les choses sont permanentes alors qu'elles ne le sont pas. Mais c'est extraordinaire. Je m'imagine que je vais vivre demain, par exemple. Mais je m'imagine ça vraiment. Je suis absolument convaincu. Je ne peux être convaincu de rien. Et ça ne veut pas dire être convaincu du contraire non plus. C'est simplement, je ne sais même pas ce que ça veut dire installer mon existence dans la compréhension juste de l'impermanence. Je n'ai même aucune idée. Je n'ai aucune idée. Depuis petit, on me dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand, par exemple ? Tout le temps. On m'a entraîné à me projeter dans un ailleurs tout le temps. Constant. Voilà, c'est des petites choses qui viennent autour, des réflexions peut-être, mais qui sont juste pour se dire, tiens, ces instructions, elles ne s'arrêtent pas là. Ce n'est juste pas penser au passé, pas penser au futur, pas saisir le présent. C'est plus que ça. L'incidence de ça est extrêmement profonde. Voilà, puis c'était pour vous permettre de vous détendre les jambes. Surtout. On va poursuivre l'exercice. Il fait frais, non ? Il y a un vrai yogi, tout le monde dans sa couverture. On se croirait presque de ci-mêmes. On va avoir encore plus froid ici. Tu peux baisser un peu. Un peu, tu peux. Non, non, mais un peu, c'est possible. Tu peux baisser de la lumière un peu. Pas de problème. C'est juste, tout baisser, ça, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. ça, c'est motivé. On se croirait juste. Les suites de le tete. Plus peu. Plus. queussé. Plus. Quatre chat. Plus. Plus. Merci. 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 Un bon exercice, c'est de compter les va-et-vient du souffle. Ça, c'est un très bon exercice. On compte une respiration, donc expiration, inspiration, ça fait une, et ainsi de suite, et jusqu'à 21. Et si on se trompe dans le décompte, on recommence au début. Si on se trompe dans le décompte ou si une pensée arrive ? Ah, si une pensée arrive, en fait. Ben, en fait, si une pensée arrive, en général, on se trompe dans le décompte. Ah ouais. Je t'écoute, je sais plus où t'en es dans l'article. Ouais. Mais ça continue à monter tout seul, mais ça, t'es plus vraiment là. Ah, si ça continue à... Je crois qu'il y a une pensée, je recommence. Oui. Ben, alors, attention. Le but du jeu, c'est de ne pas non plus supprimer les pensées. C'est pas ça. Il faut le comprendre comme, on va dire, un exercice qui facilite l'attention. Il ne faut pas non plus... Tout à coup, ça devient une tension intérieure en se disant... Ouh là là, il faut absolument... Non. Non, non. De toute façon, il y a des mouvements. Il ne va pas y avoir... Pas de mouvement. Mais c'est simplement un moyen de... En fait, souvent, encore une fois, j'ai entendu la Matanzong en parler comme d'un pense-bête. Pense-bête, c'est vraiment... Il utilisait cette image, mais qu'on a utilisé chez nous. C'est le fil qu'on met autour d'un doigt. Et puis, du coup, c'est un pense-bête. Parce qu'on se dit, mais tiens, pourquoi j'ai mis ce fil ? Ah oui, c'est à cause de ça. Donc, c'est un rappel. C'est juste un rappel. Ce n'est pas autre chose que ça non plus. OK. C'est un rappel. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est ça dont il sera question. Intention et motivation au cœur de la pratique, forcément. Belle journée.